J'ai demandé des nouvelles de l'enquête sur Lina, qui a disparu lorsqu'elle se rendait à la gare, et elle aurait envoyé un message à son petit ami Tao avant de partir, et Tao avait perdu son téléphone, et les enquêteurs ont récupéré son téléphone, puisqu'il savait où il avait perdu, voilà, vous avez donc dans la partie privée réservée aux membres, j'ai fait un tirage, et je donne donc des réponses au niveau des cartes que je n'ai pas voulu diffuser en public, parce que pour moi les nouvelles n'étaient pas bonnes, et je n'ai pas voulu que sa famille ou ses amis puissent accéder à cette vidéo, mais uniquement aux membres qui le souhaitaient, donc moyennant quelques centimes d'euros concernant le soutien de ma chaîne, donc si vous avez vu les résultats, vous savez, vous avez eu des éléments de réponse, mais donc pour ceux qui m'ont demandé des nouvelles, je vais vous faire un tirage avec l'oracle des miroirs, pour avoir une tendance concernant son entourage, donc là on ne va pas parler de la jeune fille, mais on va parler de son entourage. Concernant l'enquête, donc qu'est-ce que les enquêteurs ont, on ne le sait pas, mais les cartes peuvent nous aiguiller et nous donner quelques renseignements, on verra bien si les cartes nous disent la vérité ou pas. On va voir ce qu'on sort avec les cartes, donc je vais faire un tirage de cinq cartes. Oui, j'ai oublié de vous dire, nous sommes le 15 octobre 2023, et il est midi. Pour pouvoir vous reporter par rapport à l'enquête. Alors, une. Alors, des nouvelles de l'INA par rapport à son entourage. Donc, qu'est-ce que, qui aurait pu avoir un impact sur l'INA par rapport à sa disparition. Alors, miroir magique, clairvoyance, réunion. Donc, il y a toujours, l'enquête est en cours. Donc, il faut du temps, et donc c'est la loi qui va s'en charger. Donc, je vais être obligé de tirer d'autres cartes, puisque, en fait, j'ai des réponses. Donc, l'enquête se poursuit. Il y a toujours des réunions, donc des enquêteurs. Alors, est-ce qu'on peut avoir des réponses par rapport à l'entourage de la jeune fille l'INA ? On a un homme qui se regarde dans le miroir. Alors, est-ce que c'est celui qui a pris en charge en voiture ? D'après les témoins, elle serait partie en voiture. Merci, merci les cartes, de me dire qui est cet homme. On a la carte de la destinée, ici. Donc, c'est cet homme qui a la clé de cette histoire. Alors, cet homme, qui est cet homme ? On a un médecin. Est-ce que l'INA avait besoin de voir un médecin ? Est-ce qu'elle était blessée ? Est-ce qu'elle était blessée ? Est-ce qu'elle a été... Lorsqu'elle a été prise en charge par une voiture, est-ce qu'elle s'était blessée ? Est-ce qu'elle était tombée ? Est-ce qu'elle avait demandé de l'aide en route ? Alors, on a la carte du carrefour. Donc, elle était sur la route. Et là, il y a le dessin et l'action, décision. Donc, elle a fait le choix. Donc, on la voit qui attend ici. Donc, elle a fait le choix de monter avec quelqu'un. Mais est-ce que c'était une personne qu'elle connaissait ? Donc, c'est une personne avec qui elle a correspondu. On voit le téléphone ici. Alors, si les enquêteurs ont pu accéder aux appels de l'INA, ils le savent très bien. Puisque vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir le téléphone pour pouvoir avoir des éléments. Puisqu'avec les... Comment que ça soit, SFR, Orange, Bouygues, etc. Tout est noté. Les ordinateurs écrivent tout ce que vous dites. Tous les échanges téléphoniques, SMS et compagnie. Donc, il n'y a rien de secret. Tout est enregistré et conservé. Je ne sais pas combien de temps. Mais tant qu'il n'y a rien qui se passe, tout est conservé. Alors, donc, qui est cet homme ? Pouvez-vous nous dire ? Merci, les cartes. Des réponses de l'homme qui a pris en charge la jeune l'INA, âgée de 15 ans. On a le verdict. On a... Donc, la personne qui est responsable de la disparition de l'INA sera jugée. Mais qui est-il ? On a la carte du Boomerang. On a, donc, le plus et le moins. Donc, on a l'INA, donc, la jeune femme, donc, qui est là. Donc, il y a le Boomerang. Donc, qui est cet homme ? Donc, on voit l'INA, là, qui est endormie, qui rêvait, donc, de bonheur. Et qui était pleine de rêve. Qui est cet homme ? Merci, aux cartes, de me donner des réponses. Donc, pour l'instant, il y a un examen. Donc, l'affaire est entre les mains des enquêteurs. On ne sait pas qui est cet homme. Alors, apparemment, ce serait un homme avec une petite barbichette. Alors, il y en a qui disent que c'était le petit ami, mais le petit ami disent, pourquoi je leur ai enlevé puisqu'elle devait venir chez moi ? Bon, c'est vrai. On a la fécondité. Alors, ça fait plusieurs fois que j'ai cette carte. Alors, est-ce que l'INA était enceinte de son petit ami ? Est-ce qu'elle a préféré s'éloigner, peut-être ? Est-ce que c'est pour mettre fin à sa grossesse ? Alors, moi, je ne dis ça, c'est par rapport aux cartes. Je n'affirme rien. Est-ce que c'est le motif de sa disparition ? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un ? On a vu la carte du médecin. Donc, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un ? Est-ce qu'elle se serait fait hospitaliser ? Est-ce que cette personne-là, elle a demandé de ne rien dire ? Voilà. Donc, est-ce que ça se pourrait ? Donc, on a la carte de la femme. Qui est cette femme ? On a la carte de l'instabilité. Donc, pour l'instant, la situation n'est pas stable. On a la carte de l'échec. Donc, il y a l'accusation. Il y a beaucoup de personnes qui sont accusées en ce moment, dont le petit ami qui a été accusé, mais on ne sait pas. Donc, il y a la distance. Elle s'est éloignée de l'endroit où elle vit chez sa mère. Donc, elle n'a pas été rejointe de son père, puisque son père ne l'a pas vue non plus, puisque, bon, elle est issue d'une famille dont le couple est séparé. Donc, ses parents sont séparés. J'ai encore la carte de la naissance. Est-ce qu'elle était enceinte, cette jeune fille ? La trahison. Est-ce qu'elle a fait confiance à quelqu'un et qu'il l'a trahi ? Donc, je vois l'arme. Alors, là, j'ai la famille. Donc, j'ai l'arbre géanéologique de la famille. La famille est très soudée. Donc, c'est une famille qui est très proche de l'ina. Alors, je vois la carte de l'étranger. Alors, est-ce que la personne qu'elle a rencontrée, est-ce que c'est un étranger ? La parole. Donc, ça parle. Ça parle dans le village. Il y a toujours des personnes qui discutent. Donc, elle a la carte de la séparation. Donc, on voit l'ina se séparer de sa mère, ici. Donc, l'ina est partie, a quitté le foyer familial. Il y a la carte du compromis, conciliation, négociation. Carte de sexualité. Donc, il y a quelque chose par rapport à... Alors, on a l'enfermement. Est-ce qu'elle est retenue par quelqu'un ? Est-ce qu'elle a été culpabilité ? Elle s'en veut peut-être d'être partie, d'avoir laissé sa famille sans nouvelles. Alors, j'ai encore la carte de l'enfant. Donc, vous voyez. Est-ce qu'elle était enceinte, l'ina ? Oui, tout est possible. On a la carte du mariage, de la joie. Donc, peut-être que dans sa tête, elle envisageait peut-être un mariage par la suite avec son petit ami. Bon, elle avait 15 ans, évidemment. Donc, elle ne pouvait pas se marier, puisqu'elle est mineure. Mais vous savez qu'il peut y avoir une dérogation à 16 ans et on peut se marier à 16 ans si on a l'autorisation des parents ainsi que du tribunal. Donc, si la jeune femme, la jeune fille est enceinte, elle peut demander à se marier. Alors, on a l'argent. On a l'argent. On a le retard. On a le travail. Donc, elle avait trouvé un travail. Alors, est-ce qu'elle avait abandonné son travail ? Donc, elle a préféré partir puisqu'elle aurait dû prendre le train. Elle ne l'a pas pris. Donc, c'est qu'elle a pensé à autre chose. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on sache exactement ce qu'elle avait écrit. Elle avait fait une vidéo et ce qu'elle avait dit à son petit ami avant de partir. Donc, ça, c'est un petit peu curieux. Voilà. Donc, ce que je peux dire pour Lina, je vais vous laisser méditer là-dessus, vous faire votre propre avis. On espère en savoir un petit peu plus au niveau de l'enquête. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Likez, partagez. Passez un bon dimanche 15 octobre. Je vous dis à bientôt.